Sur un dossier médical, le patient peut toujours partager son dossier avec un médecin spécifique ou avec un membre de la famille. On va utiliser partager qui veut dire le dossier a été partagé avec succès. Sur un dossier médical, je peux en tant que patient ajouter mon point de vue sur une consultation. Même si la consultation avait déjà eu des informations du médecin, je peux évaluer comment la consultation s'est passée et je peux ajouter des informations en pièces jointes si je veux. Ou des remarques, mauvaise prise de contact et je sauvegarde. Vous voyez que là, l'évaluation revient et la remarque aussi qui n'était pas là tout à l'heure. Si on passe de là et qu'on va à l'historique des rendez-vous, on peut voir tous les rendez-vous qui ont été faits dans le passé, ce qui a été annulé, ce qui a été géré ou pas. Et on voit qu'on a un rendez-vous dans le futur, le 11 décembre, qui sera un rendez-vous à distance. On voit qu'on a eu un rendez-vous aujourd'hui qui est aussi à distance et c'est pour ça qu'il y a la possibilité d'ajouter une consultation ou de lancer la consultation pour que la vidéo, la télémédecine, soit, se lance. On peut capturer nos symptômes qui est l'espace pour des gens qui sont très malades et qui ont besoin d'avoir au jour le jour une vue de ce qui se passe et pourront sauvegarder cette information pour lorsqu'ils rencontrent un médecin plus tard. On peut sauvegarder ces symptômes pour soi-même, pour un membre de famille ou autre personne dont on a le support ou dont on a la garde. On peut gérer nos familles. Qu'est-ce que ça veut dire? En Afrique et dans beaucoup de pays émergents, on vit sous des formes de communautés et en groupe. Et donc, dans la plateforme, on permet à toute personne d'ajouter des membres de famille dont ils ont la garde ou dont ils gèrent les soins. Donc, dans mon cas, j'ai ma meilleure amie, Anna. J'ai ma cousine Brenda et j'ai une autre cousine Brenda qui font partie de mon profil. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, c'est s'assurer que ces membres de famille ne peuvent avoir accès qu'à certains trucs. Merci.